Donc je vais poursuivre tout de suite la séance de stretch donc on les hanches, le dos, idem si vous avez des douleurs sciatiques et on va la poursuivre au sol allongé. Pensez toujours à vous allonger par le côté, les filles ne vont pas vous créer de travail excessif des grands droits, on passe, on s'allonge par le côté, on prend bien à fuir avec ses mains et on arrive ici. On prend le temps pour se positionner, pieds largeurs de bassin, trouver un placement idéal de la nuque, du dos, en rentrant un petit peu le menton ici, on cherche la longueur dans sa colonne cervicale, n'hésitez pas éventuellement à mettre un petit poussin si vous n'êtes pas à l'aise. Donc tout doucement on va commencer à mobiliser et stretcher en douceur les membres inférieurs. Voilà, j'amène un pied vers moi, jambes pliées, je vais exercer des tout petits mouvements d'avant à l'arrière. L'idée c'est de ne pas maintenir trop longtemps le stretch, on reste plus sur un travail de mobilité qui va venir relâcher les muscles forts qui tirent un petit peu sur l'articulation, le bassin. On peut dessiner des légers cercles, toujours des amplitudes très réduites, très modérées. Restez dans une zone confortable. puis en gardant la jambe pliée, on peut monter le pied un petit peu plus haut, attraper l'arrière de la cuisse et tirer un petit peu plus vers soi. N'hésitez pas à garder le genou légèrement écarté pour faire de la place au ventre et chercher toujours à garder une forme d'ouverture thoracique. On ne se ferme pas, on ne se crispe pas du haut du corps, on reste dans un auto grandissement. Vous pouvez être jambes tendues également. Si vous êtes à l'aise, on tient le mollet, on aurait pu utiliser une sangle ou une ceinture aussi. Ne restez pas dans l'étirement. Les tout petits mouvements ici. Pour commencer à étirer un muscle ici qui vient attacher au bassin l'os du fémur, vous pouvez en ouvrant le genou, attraper le pied si vous pouvez. Toujours avec la cuisse écartée, glissez la main par l'intérieur de la cuisse pour venir chercher l'extérieur du mollet. Là on est sur l'étirement du muscle piriforme, des fessiers, toujours avec une recherche d'auto grandissement. Faites des petits mouvements, soyez délicat avec vous. On sait que l'articulation sacroiliac est soumise en vue d'épreuve. Tous les ligaments sont amenés à bouger. On essaie simplement de garder une forme de mobilité douce et respectueuse du corps. Comme je vous l'avais expliqué, les hormones qu'on sécrète pendant la grossesse vont amener naturellement les ligaments, les tendons et les muscles à se relâcher. Donc, si je j'étire trop fort, trop loin, je vais créer de l'instabilité dans l'articulation, ce qui finalement peut faire l'effet contraire et créer des douleurs. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est juste garder de la mobilité ou retrouver un petit peu de décontraction si on commence à avoir des douleurs sciatiques. Notamment, souvent la résonance de léger déplacement, de légers mouvements dans l'articulation sacroiliac pendant la grossesse. Donc là, ces petits mouvements de va-et-vient, comme si je me berçais la jambe, c'est très agréable. Je peux recommander ces exercices pour des personnes qui ne sont pas enceintes et qui ont des douleurs sciatiques. Voilà, on repose, on va faire la même chose de l'autre côté. On prend son temps, comme tout à l'heure, d'abord le genou un petit peu vers sa poitrine, des mouvements de faible amplitude. On peut décaler la cuisse en ouverture. Si on sent la moindre gêne, le moindre pincement au niveau de l'aine, il vaut mieux travailler un peu plus en ouverture ici. Puis, vous prenez le temps, le temps qui vous est nécessaire à vous-même, voilà, pour rester. Si vous sentez qu'un exercice a besoin d'être fait davantage, vous le faites plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Ensuite, avec les mains sous la cuisse, on remonte un petit peu le pied au-dessus du genou. Et même chose, on mobilise la hanche. Voilà. Là, j'étire déjà la chaîne postérieure de la jambe sans être dans un étirement max puisque je n'ai pas la jambe tendue. Voilà. Je cherche un petit peu de mouvement dans mon bassin. Puis, jambes tendues si on est à l'aise. Vous voyez, je tire et je lâche sans crisper l'eau de mon corps. Voilà. On peut mobiliser de droite à gauche. Et puis, comme pour l'autre côté, vous pouvez essayer soit d'attraper le pied, toujours sans créer de tension dans l'eau du corps, soit de glisser le bras ici. Par l'intérieur de la cuisse pour venir chercher le mollet. Ce qui me permet d'avoir ma hanche en ouverture. Et donc là, je vais faire des petits mouvements de droite à gauche. Ça commence à étirer vers la fesse. Voilà. Je tiens de la stabilité dans mon dos. Je mobilise souplement sans aller trop loin. Voilà. On peut faire des petits balancements. Une tranche. N'oubliez pas de respirer. Là, on était sur de la préparation. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous êtes toujours sans douleur, vous sentez que vous en êtes capable, vous placez l'extérieur du pied gauche sur le bas de la jambe droite, juste au-dessus du genou. Donc, écartez les bras en croix ou en l'œil pour chercher un relâchement dans l'eau du corps. Cherchez l'ouverture thoracique. Et commencez par des mouvements de balancier de droite à gauche. Ici, je suis en train de me masser, en fait, en bas du dos, le sacrum. Un osplay triangulaire qui est situé en bas de la colonne. Sur lesquels viennent s'insérer, s'accrocher les crétiliaires postérieurs, donc tout le bassin. Ici, la jonction entre le sacrum et les crétiliaques est amenée à bouger fortement au moment de l'accouchement. Tous les ligaments se relâchent et s'étirent d'un seul coup. Donc, garder de la mobilité, de la décontraction dans cette zone, c'est essentiel. C'est très agréable ce petit massage. Et si on est à l'aise, toujours sans résistance, sans forcer, on peut augmenter l'amplitude. Voilà. Je descends bien mes deux jambes d'un côté. Toujours avec le pied positionné par-dessus la cuisse. Je viens étirer les muscles en avant ici, de cette crétiliaque. les obliques. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je reste sur un étirement du dos. Voilà. Les obliques également. Et donc, je tire l'autre hanche. On cherche toujours de la mobilité souple dans sa hanche, dans son bassin. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Voilà. Même chose de l'autre côté. L'extérieur du pied, la maléole externe sur le bas de la cuisse. Je commence par des petits mouvements d'oscillation qui viennent masser le sacrum, tout en douceur. Prenez des grandes inspirations. Sentez en même temps le travail que vous pouvez faire avec votre diaphragme. Je vous ferai une séance là-dessus. Sur l'ouverture, l'expansion thoracique. Voilà. Vous voyez, je demande progressivement l'amplitude. Et puis, si je suis à l'aise, je peux descendre jusqu'au sol, d'un côté. Là, je crée de l'espace dans ma cage thoracique de ce côté. Sur le côté gauche. Même chose de l'autre côté. Et là, vers la droite. Je cherche à descendre. Un pied vers le sol. Voilà. Je peux soutenir ma jambe avec ma main. Je crée de l'espace dans ma cage thoracique. Voilà. On ne garde jamais une position si elle est inconfortable. On est bien d'accord. Voilà. N'était pas soutenir nos jambes. Et je souffle quand je vois. Voilà. Tout le temps. On va placer son dos, son bassin. Je rapproche mes pieds, ici, au milieu. En soufflant jour. Et dans cette position, avec l'ouverture de hanche, vous voyez que la courbure lombaire s'est accentuée. Donc, si ça vous est inconfortable, vous ouvrez un petit peu moins. Et vous allez voir, de toute façon, qu'on va travailler sur un mouvement de rétroversion. On va travailler à réduire cet espace entre le creux lombaire et le sol. Et on souffle. On bascule son bassin, comme si on voulait que son pubis monte vers le ciel. Faites attention au moment de la rétroversion du bassin, ici, au moment où on rapproche les lombaires du sol, de ne pas avoir le réflexe de monter le menton vers le ciel. On garde une belle longueur dans la nuque. On garde une belle ouverture thoracique. Et là, c'est idéal. Rapprochez vos puissons l'une de l'autre. Et replacez vos pieds largeur de bassin. J'ai maintenu mes lombaires proches du sol, volontairement, pour aller chercher un engagement du transverse. Attention, quand même, à ne pas crisper le haut du dos. Donc, on rapproche ses lombaires, tant qu'on peut garder un relâchant dans le haut du dos. En soufflant, j'écrase un peu plus mes lombaires vers le sol. Alors, je monte mon bassin. On va veiller, ici, à ne jamais dépasser la ligne épaules, hanches, genoux. Je ne pousse pas davantage, sinon mon ventre sort, mes abdominaux se relâchent, mon transverse se relâche. Et mon dos se creuse. Là, je crée beaucoup de tension dans les lombaires, une tension inutile. Donc, je garde cet alignement. Je garde une belle longueur dans ma colonne lombaire. Je souffle, je déroule, je dépose le bas de ma colonne. Je souffle, je monte en poussant d'abord mes lombaires. Si ça vous est inconfortable, vous pouvez rester dans une très faible amplitude et simplement pousser vos lombaires vers le sol et décoller un petit peu le sacrum. On reste sur un travail de mobilité, on reste sur un engagement souple du transverse. Et là, on peut penser à engager consciemment son périnée. Vous savez que votre plancher pelvien et votre transverse travaillent ensemble, ils travaillent en synergie. Mais il faut penser à engager en premier ce périnée. Là, j'imagine que je retire gaz et urine. Je repousse mon bas du dos vers le sol et je soulève uniquement mon sacrum. Et je relâche. On a retrouvé de la souplesse, de la mobilité dans cette cavité qui crée de l'espace. A votre bébé. On allégeant considérablement le poids sur votre périnée. Parce que l'exercice du pont, du pont sur les épaules, celui qu'on a fait juste précédemment. Là. On comprend bien, l'utérus est ramené vers le haut et on allège le poids sur le plancher pelvien. En revanche, c'est essentiel de travailler également l'ouverture thoracique. Faire de la place à bébé par le haut. C'est d'autant plus important qu'on avance au fil de la grossesse. Et donc, on va être de plus en plus comprimé. On va perdre naturellement de la mobilité dans cette région-là. Pour se relever, on s'allonge sur le côté. On prend l'appui avec ses mains dans le sol. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer un travail toujours tout en douceur. Pour apprendre à faire de la place en cherchant l'ouverture thoracique, l'expansion thoracique. On va travailler sur le diaphragme et la colonne thoracique. Donc, la colonne thoracique, le haut du dos, la partie où se trouvent nos côtes, simplement. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...